L'agriculture et l'agroalimentaire sont des secteurs d'activité majeurs en Normandie. Quelles évolutions se profilent pour 2100 ? Le GIEC normand nous apporte des éléments de réponse. A l'horizon 2100, les précipitations seront inférieures de 10%. Et les disparités saisonnières seront plus importantes, avec des étés plus secs et chauds, et des hivers plus humides, plus 13,6% au moyenne. Ces disparités et la fréquence accrue de phénomènes de plus intenses entraîneront une plus grande exposition des sols. D'une part à l'abattance, création d'une croûte imperméable en surface des sols, particulièrement les sols limoneux, de la plaine de Caen au pays de Caux. D'autre part au ruissellement, et enfin à l'érosion. Ces phénomènes génèrent une baisse de la qualité des sols, des dégâts dans les champs et des coulées de boue. Tout cela contribue à la dégradation rapide de la ressource essentielle et très peu renouvelable que constitue le sol. Concernant les rendements, l'impact du changement climatique en Normandie est perceptible depuis la fin des années 90 sur la culture du blé tendre et contribue au plafonnement des récoltes. A l'inverse, on observe une forte progression des rendements moyens de betteraves sucrières sur les 50 dernières années, de 400 à 900 quintaux par hectare, pour moitié dû à la hausse des températures. Les projections climatiques à 2100 laissent présager des évolutions significatives en matière d'agriculture. A titre d'exemple, moindre remplissage des grains en céréales, décalage des périodes de pousse des prairies et nécessité de constituer des réserves de fourrage pour l'été. Ou encore, davantage de stress thermique, obligeant à adapter les bâtiments d'élevage pour éviter la dégradation de la santé et de la capacité de production des animaux. Des actions peuvent déjà être menées pour limiter les effets du changement climatique actuel et futur. Adaptation des pratiques culturales et réduction de l'imperméabilisation des sols pour améliorer l'infiltration des eaux pluviales. Aménagement de zones tampons, haies, fascines et bandes enherbées. Introduction d'espèces prairiales, fétuques, dactyles, chicorées et fourragères. Sorgots, betteraves fourragères plus résistantes au stress hydrique. Semis de cultures ou de variétés adaptées aux températures élevées, plus résistantes à la sécheresse. Extension des cultures intermédiaires. Du semis direct. De l'agroforesterie. Apport au sol de nouvelles ressources organiques. Plantation de haies, arbres et taillis, à proximité des bâtiments d'élevage et dans les pâturages. Et enfin, adaptation des bâtiments d'élevage pour protéger les animaux de la chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada